... Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Moto & Co en compagnie cette semaine de Maya Camus Absolument, comme d'habitude, j'aimerais le dire Ah bah, repartez-la, sinon qui ferait les actus dans quelques minutes ? Bah pas que ça quand même, t'exagères, je fais pas que ça Ah tu veux faire la vaisselle, un truc de genre ? Ah non ! Ah non ! Balance ton Rico ! Ouais ! Balance ton Rico ! Tu vas pas l'emmener au paradis ! Non bah je sais, de toute façon, je devrais pas y aller si tout se passe bien Et puis bien sûr, bien tué, il est de retour cette semaine Ah bah ça va bien ? Comme un cafoutis au poire ! Alors ça c'était le mot qui te fait balancer C'était un mauvais comme truc ! Alors un mauvais de chez vous Philippe, salut ! Pardon, je crache ma passive, voilà ! Oh non, mais vous allez même faire le coup à chaque fois ! Ça va Rico ! Oh là là, bah oui ça va, bien sûr que ça va ! Ça va être plus dur pour midi ! Non, 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 ça va pas être dur parce que je trouvais que t'avais la voix Nina Hagen Oh là là ! C'est rurique ! Ça va ou pas ? Bah écoute, ouais, ça va ! Trop facile ! Oh la vieille intro, les mecs ils m'ont balancé tous les mots ! Les plus pourris de l'univers ! Oh là, c'est la loose internationale ! On va peut-être se rattraper avec Maya ! Et bien sûr, les acclus ! Amis des confinés, réjouissez-vous ! L'Alpamentur Moto Festival va avoir lieu, youpi ! Du 4 au 6 septembre prochain, rendez-vous à Barcelonette, au cœur de la vallée de Lubaï, pour cet événement dédié au voyage à moto ! En plus, c'est gratuit, alors reste plus qu'à vous inscrire ! Et si on y allait en Ducati Scrambler Cross E ? Comme c'est une trottinette électrique, il va falloir prendre son temps, mais ce sera la classe ! Et oui, Ducati se met aussi à la mobilité électrique, plusieurs modèles et des vélos à Watt clients sont au programme dès cet été ! Et si vous voulez quelque chose de plus velu, il y a la Verge ! Cette moto électrique nous vient de Finlande, alors forcément ils ont choisi un nom anglophone qui nous fait bien rire, mais sinon elle promet cette bécane avec sa roue arrière sans moyeux, un moteur dans la jante, et un prix avoisinant les 27 000 euros ! Quoi de plus romantique, hein, que d'emmener votre moitié faire une balade sur votre verge ! Votre programme vous est présenté par Daffy ! Daffy, la passion pro ! Et on va passer directement, parce que c'est comme ça, au shopping ! C'est quoi le shopping ? Et bien le shopping, c'est moi ! Enfin, c'est le mannequin ! Ah bah oui, parce que depuis tout à l'heure, vous avez peut-être remarqué qu'il y avait effectivement un beau blouson bleu derrière Maya, entre Maya et Mathieu, et effectivement, c'est le shopping du jour ! Et c'est mon shopping ! Bonjour ! C'est la nouvelle tenue de la gendarmerie ! Qu'est-ce que c'est ? Mais non ! Ah ouais, tu es super beau ! Non, non, très beau blouson, Segura, Lady Garrison, n'est-ce pas ? Donc blouson destiné aux dames, c'est pas pour vous messieurs ! Un peu vintage ? Alors, un petit peu vintage, mais je trouve que c'est en fait surtout streetwear, un petit peu aussi blouson en jean, et surtout que c'est un tissu façon dénime, tu vois, c'est coton polyester ! Il y a une membrane étanche, bien sûr, il y a une doublure thermique amovible, et ce qui est bien, c'est que la doublure thermique, elle se zip aussi, donc t'as deux zips, et ça c'est bien pour protéger contre le vent, notamment, tu vois. Les derniers jours d'hiver, j'ai bien apprécié, elle est quand même assez chaude. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'elle est légère, et le tissu est très souple, les protections sont très souples, donc en fait, on n'a pas l'impression de porter un blouson moto. Pas de dorsale, bien sûr ! Alors, la dorsale n'est pas fournie, mais moi j'en rajoute une qui est vendue à part, voilà, je préfère... Non, mais parce que c'est vrai que c'est jamais ou presque fournie, la dorsale ! C'est presque jamais fournie, évidemment, puisque c'est pas obligatoire pour la norme des blousons moto. Et c'est une forme particulière, ou n'importe quelle dorsale peut aller, ou pas ? Ah ben non, t'as une forme particulière, enfin après, la majorité des dorsales amovibles rentrent dedans. Ouais c'est ça, t'es pas obligé d'acheter une Segura particulièrement ? Non, mais ça vaut mieux quand même, ça vaut mieux, ouais ouais, comme ça c'est parfaitement adapté, ça bouge pas, etc. Ça coûte combien ce petit blouson ? Ça coûte pas super cher, c'est 199,90€, juste en dessous, ouais ouais ouais... Oh là, non, c'est pas gratuit non plus, 199€, mais... Non mais c'est assez polyvalent, parce qu'en hiver elle est quand même bien chaude, et puis elle est étanche, et puis une fois que les beaux jours sont revenus, t'enlèves la doublure, ça j'ai pas encore testé sur la doublure. Je vois qu'il y a une sorte de petit boudin... Et alors oui, le petit col effectivement, un petit peu molletonné, et le petit boudin... Qu'est-ce que j'ai dit ? De qui tu parles ? Non, pardon, je parle, mais non, Filou, sérieux, non, hashtag MeToo aussi, toi. Non c'est une chanson, tu sais les petits boudins, c'est une chanson, oh là là. Hashtag MeToo, moi, hashtag MeToo, toi, hashtag MeToo, c'est tout, un partout. Tous ? Pas partout, mais non, je vois comme une espèce de petit boudin au-dessus du col, est-ce que c'est amovible ? Non, c'est pas amovible, le col se ferme comme ça, mais il arrive, tu vois, à mi-coup, et je le trouve très bien, et ça c'est en général quelque chose qui m'exaspère dans les blouses en moto, c'est que c'est jamais très confortable, que ça monte jamais assez haut, ou que bref, tout ça c'est bien. Ça veut dire que c'est plutôt mi-saison quand même, parce que là, l'été, le petit col, c'est chaud quoi. Faudra voir, j'ai pas testé, faudra voir, parce qu'il est douillé en même temps, tu vois, s'il absorbe la douche. Comment, ouais ? La transpiration, ça va, mais c'est pas un besoin été, d'accord ? Ouais, on est d'accord. Bon, c'est quatre saisons, c'est polyvalent, et il existe aussi en Bordeaux. Ah, bah c'est bien ça, comme ça, si t'as un scoop de verre, t'es au top. Des coloris originaux. Très bien, très bien. C'est un scoop de verre, t'es au top. C'est parfait, tu ressembles au Joker. Ah, c'est génial, hop, tu mets des pompes jaunes, et alors là, ça place la barre super haut, j'aime autant vous le dire. Pour la peine, on continue avec le gros dossier de la semaine, bien évidemment. Hop, la magie du cinéma, les amis, le blouson a disparu. Mais, waouh ! C'est pas beau, ça ? C'est Gérard Majax. Oh là là, les effets spéciaux dans cette émission, les gars. Ah non, mais il y a du boulot, ne croyez pas ça. Gros dossier, cette semaine, on a décidé de vous parler de la provenance, de l'origine, de quoi ? Du nid, hein, du nid dans lequel couvrent les petites poules nos motos, non ? Ça marche pas, ça ? Pas du tout, la nationalité des marques. What ? En particulier, quoi, oui, c'est ça. C'est-à-dire, je me suis trompé de sujet, moi, oui ? Où elles sont fabriquées, ou elles sont fabriquées, nos bécames, et tout ça, quoi. C'est ça, mais on se pose la question d'où viennent nos motos, parce que de plus en plus, on entend des choses, on voit des trucs, et on en apprend des belles. Et donc, on avait envie de faire un petit peu le point là-dessus. Justement, ce qui est intéressant, comme tu lis, je sais, chaque jour, assidûment, motoservice, tu sais bien qu'on a des infos, quasiment tous les jours, au moins plusieurs fois par semaine, sur des partenariats. Récemment, il y a une rumeur entre Harley-Davidson et le géant indien Hero, on sait qu'il y a des choses... Alors, attends, tu me le redis, le géant indien ? Hero, H-E-R-O. Et ça, c'est un géant ? Ah, mais Hero, c'est 75% du marché du moins de 150 et 49% du marché global. Mais où ? Sachant que selon les années, ils font entre 17 et 22 millions de motos, ça te donne une idée de la taille du machin. Tout ça pour vous dire que parfois, il y a des marques qu'on ne connaît pas du tout, et en fait, ce sont des géants. C'est intéressant de le retenir pour la suite de l'émission. Il y a ça, on sait très bien qu'il y a des... Là, on a essayé récemment les BMW F900, dont le moteur vient de chez Lonsine, en Chine. On sait qu'il y a de gros partenariats entre KTM et les Chinois. On sait que Norton, qui vient de couler, était quand même parti sur un gros deal avec Zongshen. Donc, il y a une petite musique comme ça, sur une espèce d'accélération de la mondialisation, de la fabrication des motos. On va voir que c'est plus compliqué que ça. D'ailleurs, comment est-ce qu'on peut définir la nationalité d'une marque de moto, ou en tout cas d'un produit ? Moi, je sais, monsieur. Mais why, déjà ? Why ? Mais si, si, c'est dans le dialogue, c'est souvent... Mais pourquoi pas fabriquer les motos là où se trouve la marque ? Parce qu'elles sont de plus en plus... En fait, il y a un changement, notamment avec les normes A2, qui ne sont pas qu'en Europe. On sait qu'en Australie, en Nouvelle-Zélande, il y a des conditions assez strictes sur l'accès des jeunes permis, notamment en termes de limites de cylindrée. Ça explique qu'une triomphe street-typle est limitée à 660. Donc, tu as à la fois une limite à l'Occident sur l'accès des motos, et tu as quand même une montée en puissance d'une espèce de classe moyenne dans toute l'Asie et l'Amérique latine, et qu'à un moment, il y a un point de convergence. En fait, on a les mêmes motos. Ce n'était pas le cas quand moi j'ai commencé la moto il y a plus de 30 ans. On y avait des motos réservées au marché japonais, des motos pour l'Asie, des motos pour le Brésil, des motos pour l'Europe. Ça commence à s'uniformiser de plus en plus, et donc on est sur cet effet de mondialisation. Toi, tu as discuté avec François-Marie Dumas, toi ? Moi, j'ai parlé avec l'expert François-Marie Dumas. J'en étais sûr, parce que je sens qu'il y a comme une... Il faudrait qu'on l'invite vraiment, parce que c'est un peu brillant, c'est à la fois un privilège et un moment incroyable de... François-Marie, vous savez, c'est celui qui a participé à l'élaboration du T-Max, qu'on avait interviewé pour le comparatif, justement, avec les derniers T-Max, le tout dernier et puis les précédents, et qu'il y a une mine d'informations sur ce qui concerne l'industrie de la moto. Et systématiquement, il est super gentil, il nous répond et il nous apprend plein, plein de choses. François-Marie, on te remercie et on t'invitera prochainement, parce qu'effectivement, c'est un invité à part entière, François-Marie, ça se fera, c'est promis. Les amis, est-ce qu'on commence quand même à faire un petit peu le tour de ce qui existe en moto ? Alors, qu'on soit bien clair, on ne va pas parler des motos qui viennent de je ne sais où et qu'on ne connaît pas. On va s'en tenir aux motos qui sont vendues en France, aux marques qu'on connaît en France, et on va essayer de vous expliquer, de vous montrer à quel point c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pourrait penser et que parfois, elles viennent, et parfois même, on a de très très bonnes surprises. Et ça, on se les réserve pour la fin. On va commencer, tiens, avec toi Mehdi, parce que toi, je sais que maintenant, tu es un spécialiste quand même de la moto chinoise, que tu revends. Je ne suis pas malade. Tu es le représentant des entreprises chinoises en France. Mais non, pas du tout, je ne m'y intéresse pas mal. Je ne m'y intéresse pas mal. Mais c'est un sujet qui est hyper intéressant, parce que c'est peut-être l'avenir, les véhicules chinois. Il ne faut pas se leurrer. C'est un truc qui est super intéressant, mais c'est vrai qu'en France, ce qu'on voit comme marques qui peuvent provenir de Chine, sont plutôt, pour l'instant encore, pas du low cost, mais ce sont des motos qui ont un tarif assez agressif. Ça a commencé sur des petites cylindrées. On avait déjà l'exemple des 50 et des 125, avec d'anciennes marques, enfin des marques qui sont là depuis longtemps. Je pense à Kiway, je pense à Massai, Mac Power, tout ça. On a eu, avec le mouvement un petit peu néo-rétro, vintage, citadin, d'autres marques comme Orkal, Bullied, Brixton, Archive, je ne sais pas comment vous prononcez, MASH, également, n'oublions pas MASH. Ce n'est pas français ? Ah, ben voilà. J'attendais que tu me poses la question. Alors, justement, comment on la définit, cette nationalité ? Aucune idée. Alors, justement, ça, c'est la grosse question. MASH, on me dit, c'est une boîte française. Parce que d'après le droit français, normalement, c'est le siège social qui prévaut, là-dessus. Mais dans l'entendement, quand même, on cherche à savoir où sont fabriquées les machines, et ça joue quand même son rôle, là-dedans. Bah, oui. Donc, voilà, faites compte, c'est assez complexe, en fait, d'y répondre. Ça peut être l'origine des détenteurs du capital, le lieu du siège social, comme ça peut être la nationalité des dirigeants. Tu vois, tout ça, c'est un petit peu mixé. D'accord, donc là, en gros, là, si tu coches les cases, tu prends MASH, c'est une marque française. C'est une marque française, d'après le droit français, oui, tout à fait. On est d'accord, sauf qu'on est bien d'accord que tout ça provient quand même... De Chine. Pas du Pas-de-Calais, quoi. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que moi, j'en distinguais plusieurs, là. Les Chinois dont je t'ai parlé, les purs et durs. Avec eux, j'aimerais ajouter quand même Vosges-Loncin, on en parlait tout à l'heure, Zontès, CFMoto, Cyclone, Changjiang, même si pour l'instant, c'est... Benelli. Alors voilà, là, c'est ma troisième catégorie, c'est ce que j'appelle les Chinois camouflés, comme SWM, comme Malagouti, FB Mondial, Lambretta. C'est que tu as encore des bureaux de design et des sièges sociaux dans les pays d'origine, sauf que c'est des productions qui sont faites là-bas, quoi. Et surtout des marques italiennes. Et surtout des marques italiennes, c'est vrai. En effet, pour beaucoup qui ont été rachetées, vu qu'il y avait énormément de marques italiennes aussi, à la base. Donc il a fallu aussi les faire revenir. Il n'y avait plus beaucoup de marques françaises à racheter, de toute façon. Oui, les terreaux, les... Les terreaux, les monnaies voyons. Ils étaient quand même passés à quelque chose. Alors cela dit, parmi toutes ces marques, quand tu vois l'implication des gens de Benelli, et notamment des Chinois que moi j'ai pu rencontrer lors de l'essai de la 502C en Italie, quand tu vois l'implication des Chinois qui viennent de Chine directement pour discuter en Italie avec les journalistes français et autres lors des présentations. Quand tu vois l'implication, tu te dis, là, eux, ils sont chauds, bouillants, ils ont vraiment envie de faire progresser cette marque ou de lui redonner ses lettres de noblesse. Comme d'autres. C'est très intéressant. Comme d'autres. Je pense à CFMoto aussi, qui arrive avec plein de produits très européens. Ils sont super investis. C'est la nouvelle stratégie, c'est leur nouvelle offensive, en fait. Ils sont très à l'écoute. Et c'est ça qui est très impressionnant, honnêtement, pour les avoir rencontrés quand même quelques fois déjà. Ils sont très à l'écoute de ce que leur disent, et la presse, et les clients. Et ils font progresser les choses. Et ça, c'est un vrai plus. Et je pense que ça pourrait venir bientôt, quand même, empiéter sur les marques qui sont peut-être un petit peu plus connues, reconnues, et notamment dans un segment de marché qui est plutôt... Milieu de gamme. Milieu de gamme, voilà, comme, en gros, c'est quoi ? C'est les Japonaises, c'est ce que nous, on appelle les Japonaises. Oui, oui, c'est les 4 Japonaises. Clairement, de toute façon, il y a des marques chinoises, des constructeurs chinois, qui sont vraiment en train de monter en gamme. Et effectivement, ils ne sont pas loin d'atteindre la qualité des Japonaises. Japonais qui, alors, contre toute attente, moi j'étais assez surprise, dont la production reste encore, pour certains, à 90% au Japon. Tu vois, par exemple, Suzuki, 90% de la production est fabriquée au Japon. Il y a un peu en Chine, alors la Vestrom 250, GSXR 250, c'est en Chine. En Indonésie, les petits adresses 110, GSXR 125, GSXS 125. Et en Thaïlande, le Bergman 125 et le Bergman 200. Sinon, tout le reste, c'est produit au Japon. Alors, celui qui fabrique le plus à l'extérieur, c'est peut-être Honda. En Thaïlande, beaucoup. Alors, beaucoup en Thaïlande, toute la gamme CB500, CB125, CB300, CB650, en version R et en version CBR. Il faut voir que l'Asie du Sud-Est, c'est un marché énorme pour Honda, notamment sur ces cylindrés-là. Ah oui, 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 non, mais c'est pas pour rien que de toute façon, ils les produisent là-bas pour le monde entier. Mais Honda produit énormément aussi en Italie. Le Petit Vision 110, le PCX 125, SH 125. SH300, non ? Forza 125, Forza 300, SH300. Oui, oui, tout à fait. Kawasaki, il fabrique aussi énormément au Japon. Sinon, c'est Thaïlande avec Ninja et Z400. Ninja, Z650, enfin, toute la plateforme 650, c'est en Thaïlande. Indonésie, Z125, Ninja 125. Taïwan, les fameux ex-Kimko J125 et J300, les scooters. Et sinon, il y a Yamaha. Alors, Yamaha, il y a un petit peu d'Asie du Sud-Est. Indonésie, Vietnam, Thaïlande, Chine. Chine, YS 125. Il ne faut pas tout dire pour Yamaha. Il ne faut pas tout dire parce que... Mais je ne dis pas tout, effectivement, parce qu'il y a une grosse partie de la production. Il y a beaucoup de Japon quand même pour Yamaha. Ah bah oui, 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 pratiquement tout, sauf ce qu'on va dire après, tout à l'heure. Non, non, oui, chez les Japonais, c'est encore, ouais, 90% de la production. Mathieu, on dit souvent qu'il y a une... Enfin, voilà, que les motos japonaises, c'est des motos qui sont fiables. Est-ce que... Alors, première question, est-ce que... Alors, ça, je la pose peut-être de façon collective, mais est-ce que, justement, le fait que ça soit produit beaucoup au Japon quand même, les motos japonaises, est-ce que ça peut être... Parce qu'on sait que les Japonaises sont super carrés, rigoureux, qui prennent les choses vraiment à cœur et que s'il y a la moindre panne, quand il y a beaucoup de pannes qui sont relevées sur une moto, je sais que c'est censé faire beaucoup de bruit dans les usines et que les gens le prennent à cœur, vraiment, les ouvriers ne se sentent pas très à l'aise. Donc, peut-être que ça explique peut-être cette fiabilité, mais surtout, est-ce que, oui ou non, ces motos que nous, on considère comme étant des milieux de gamme, donc les Japonaises, est-ce que ce sont des motos fiables ? Oui, oui, c'est fiable, mais moi, je poserais plutôt la question. Qui conçoit la moto ? Parce que là, on parle où est fabriquée la moto, mais qui la conçoit ? Parce que MASH, OK, on va dire que c'est une moto française, mais qui l'a conçue ? Ils ont juste mis leur marque sur la moto ou l'ont conçue la moto ? Ça, c'est le même. Voilà, c'est autre chose. Là, les Japonais, ils produisent peut-être à l'étranger, en Thaïlande et tout, mais c'est eux quand même qui produisent, c'est eux qui ont conçu la moto. Et ils ont conçu les chaînes de montage, ils ont tout conçu, parce qu'ils ont fait ça chez eux avant, et puis ils l'ont mis ailleurs. Mais là, MASH, ils ont conçu quoi ? À mon avis, ils ont mis une marque sur une moto. Et d'ailleurs, c'est amusant, parce qu'il me semblait que dans les discussions que tu as vues, toi, avec François-Marie, justement, ces histoires d'usines qui sont conçues dans les pays, notamment l'Asie du Sud-Est, etc., il y avait des choses à en dire. Oui, en fait, c'est intéressant, parce qu'on a le sentiment que le mouvement s'accélère. En fait, c'est assez faux. Alors, le mouvement s'accélère, parce qu'il y a des effets d'annonce, et que les constructeurs, certains, sont dans des taux de croissance très impressionnants, comme BMW ou KTM, et surtout, ils vont sur des segments de marché et des pays sur lesquels ils n'étaient pas. Donc, forcément, ils se rapprochent de centres de production à coûts plus intéressants, et c'est pour ça qu'on a le sentiment qu'il se passe des choses. En fait, ce n'est pas si vrai que ça. Si tu regardes Honda, quand même référence dans le monde de la moto, dans les années 50, ce qui fait, il fait un tour du monde, et il va regarder quels sont les marchés, quelles sont les attentes, quels sont les besoins, et comment il peut gérer ça. Et c'est un mec qui est quand même brillantissime, parce qu'il se dit, je vais prendre le problème le plus compliqué d'abord, tout le reste sera simple. Donc, il va d'abord s'attaquer au marché américain. Et ça marche. Il y a un article sur la moto classique et sur le motoservice, sur l'histoire du cube, qu'on a fait au moment où on a fait l'essai du véhicule. Et ça montre qu'en fait, c'est une stratégie qui fonctionne. Et très vite, en 1961, il crée une filiale à Los Angeles. Donc déjà, les marques américaines, les marques japonaises, commencent un peu à s'extranaliser. La filiale européenne, elle arrive juste après. Et puis ensuite, tu as des questions de protectionnisme. En fait, à un moment, c'était bien, quand tu voulais percer sur le marché américain, d'avoir une usine aux Etats-Unis. C'est encore pire en Amérique latine. Tu as des droits de douane monstrueux sur l'importation. Donc au Brésil, par exemple, si tu n'assembles pas, ou en tout cas, fais semblant de fabriquer plus de 60% de ta moto localement, tu as des taxes monstrueuses. Donc en fait, il y a des usines qui sont implantées là-bas. C'est toujours le cas en Thaïlande. Si tu veux vendre en Thaïlande sans être taxé à mort, il faut une usine en Thaïlande. Ce qui explique aussi pourquoi KTM, Ducat, etc., sont présents en Thaïlande parce que les autres passants sur les petites cylindrées, elles sont là. Autre point très intéressant, c'est qu'en tant qu'Européen, on a une espèce de vieux complexe de supériorité qui remonte peut-être de la colonisation. Enfin, je ne sais pas d'où ça vient. Mais en fait, on pourrait dire est-ce qu'une usine européenne est de meilleure qualité qu'une usine au fond de l'Asie ou en Thaïlande, etc. Pas forcément. En fait, pas forcément, pour deux raisons. D'abord, la première question, et tu disais à juste titre qui conçoit la moto, mais c'est aussi qui contrôle l'usine. Par exemple, si tu es Apple, que tu fais construire tes iPhones par Foxconn en Chine et que tu jettes à la poubelle tout ce qui ne passe pas les contrôles de qualité, au bout d'un moment, ça va être bien ce qui sort de l'usine. Ah ben bien sûr. Donc c'est une question d'engagement, de coup de revient, mais aussi de volonté. Tu fais du premium ou de la qualité, tu vas sortir de la qualité même au fin fond de la Chine. À vrai dire, ce n'est pas même en venant de Chine. Non, c'est... Il n'y a aucune raison que les Chinois ne soient pas capables de concevoir et de construire et de fabriquer des trucs. Aujourd'hui, ils font des Volvos. Moi, mais moi, si tu as roulé dans une Volvo moderne, tu as un taux de finition d'équipement de Sono qui est juste incroyable. C'est toujours le portefeuille de toute façon qui gère ça à la qualité. Oui, c'est le portefeuille et puis surtout, c'est les contrôles qualité. Deuxième point intéressant, on a encore une fois vu d'Europe tendance à penser que ce qui vient, chèrement, de l'expression égale vaudée est moins bonne. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui référence parmi les marques premium en termes de qualité de finition, de présentation, de soins du détail, si je m'avance en disant que Triumph est quand même sur le podium, tu regardes une Truxton RS, tu regardes une Speed Triple, tu regardes la qualité des matériaux, des aluminiums brossés, etc. D'où ça vient ? Ça vient de Thaïlande. Ben oui. Enfin, dernier point, ces usines souvent sont plus récentes que les usines construites en Europe ou Yamaha 51, etc. Mais je dis ça, c'est juste un exemple. Et ça veut dire qu'en fait, les normes environnementales, elles sont souvent du même niveau, voire peut-être un peu meilleures parce que les usines sont plus récentes. Et j'ajouterais qu'en Indonésie, par exemple, ça a été le premier pays à imposer l'injection sur tous les petits cyclos 50, 125, 110, etc. Donc en fait, il y a un travail sur l'environnement qui est fait dans ces pieds-là. Après, on ne va pas parler des salaires, des conditions de travail, des horaires. Ça, c'est un autre débat qui touche la mondialisation dans son ensemble. Mais tout ça pour dire qu'une moto faite en Chine, en Thaïlande, en Indonésie n'a pas de raison d'être moins bonne, moins fiable ou autre qu'une moto faite aux gens. Non, c'est clair. C'est le donneur d'ordre en fait qui pose problème. C'est soit tu demandes aux gens de fabriquer des motos pourries pour les vendre pas chères ou de les vendre moins chères. Voilà. Et c'est tout. Et on te donne ce que tu as demandé. Est-ce que tu as payé ? Est-ce que tu as payé ? Surtout, soit tu demandes à faire un super haut niveau de qualité et on te donne aussi ce que tu as demandé. Il n'y a aucune raison que ça se passe différemment. Et d'ailleurs, tu as cité pas mal de marques. En gros, si tu regardes bien le premium aujourd'hui, ça fabrique aussi beaucoup en Asie du Sud-Est. On a parlé de KTM, de Ducat, BM avec... Il y a des partenariats. Mais concrètement, quand même, les gros premiums, je parle de BM, justement Ducat, KTM, etc. Il y a quand même de la production dans les pays d'origine. Bien sûr. Alors Ducati, je tiens à préciser, puisque j'ai eu la confirmation tout à l'heure, pour l'Europe, tout est fabriqué en Italie. D'accord. Ils ont une usine en Thaïlande et ils ont une au Brésil, aussi pour les raisons de douane, etc., qu'on a évoquées tout à l'heure. Et donc, ça, c'est des productions qui sont faites en Thaïlande ou au Brésil pour l'Amérique du Sud et la zone sud-est asiatique, etc. Pour les zones concernées. Pour les autres. C'est-à-dire que, en gros, si tu es japonais et que tu achètes une Ducati au Japon, elle viendra de Thaïlande. Il y a de fortes chances, en tout cas. Oui. Mais pour nous, les Français, crack, c'est fait en Italie. Tout à fait. Et c'est le cas des autres. du coup, Triomphe, tout ça, ça fabrique. Triomphe, c'est compliqué parce que, et d'ailleurs, le Brexit va peut-être accélérer le mouvement. On sent bien que le poids de l'usine thaïlandaise l'emporte un petit peu sur celui de l'usine en Grande-Bretagne où, globalement, on fait les gros trois cylindres et puis quelques séries spéciales genre les Daytona à 7,65 en série limitée, etc. Mais l'essentiel de leur production, les bicylindres, les streets, etc., tout ça, ça vient de Thaïlande. Encore une fois, avec un niveau de qualité et de finition qui est juste à citer en exemple. Donc il reste quoi ? Il reste KTM avec Matty Goffin et puis BM qui, quand même, fabrique en Allemagne ? Les grosses BM restent encore en Allemagne, oui. Les grosses ? Oui. C'est-à-dire qu'il est petite, non ? Moi. Il y a de l'Inde avec la G310, les choses comme ça. Voilà, les petites. Avec TBS, avec TBS. Mais les grosses, quand même, celles qui ont quand même des tarifs élevés, ça reste... Ah, cette 5850 moteur d'origine chinoise comme on l'a dit tout à l'heure, chez l'Anchim. Bon, donc ça, c'est quand même le sens de l'histoire. C'est le sens de l'histoire. On ne sait pas faire autrement. Mais néanmoins, il y a encore quelques bonnes nouvelles si on considère que de produire façon de petit artisan local, c'est une bonne nouvelle. À Mandelo ? Par exemple ? À Mandelo Delario. Il y a du fait maison, comme on dit. Il y a du fait maison. On n'a pas évoqué Piaggio, le groupe Piaggio qui produit aussi presque 100% en Italie. Notamment Moto Guzzi produit tous ses modèles en Italie à l'usine de Mandelo Delario. Soit dit en passant, Vespa pour l'Europe produit aussi 100%. Soit dit en passant, ça aurait quand même été malheureux que des constructeurs japonais notamment fassent énormément construire en Italie et que les Italiens ne fassent pas construire en Italie. Alors, sur Guzzi, c'est d'ailleurs, si je ne me trompe pas, la marque qui a conservé le même site de production depuis le début de son histoire. C'est la seule. Tout est fait là en 1923. On a tous eu l'occasion. Il doit y avoir des images qui passent parce qu'on y est tous allés à Tordetour, à Tordetour, à Mandelo Delario. C'est vrai que c'est impressionnant parce qu'il y a le poids de l'histoire. C'est émouvant quand tu vois les murs peints, les fresques, quand tu vois le musée, quand tu vois l'endroit où il y a le tunnel, la soufflerie où ils ont mis la 500 V8 de Grand Prix. Le musée, tout le poids de l'histoire. Et tu as même envie d'avoir une V7. Est-ce qu'on peut y aller d'ailleurs au musée quand on est juste touriste de passage en second péage ? Je pense que c'était juste pour les invités de demander. En se faisant les petites routes autour du lac de Koum, etc., il faut y aller. Ça vaut le coup. On a fait un réalisant. C'est par là. En plus, les lieux sont sublimes autour. Le lac de Koum et tout ça, c'est vraiment plutôt sympa. Il y a d'autres marques encore, quelques-unes qui sont encore 100% faits maison. Je pense notamment aux Indian. Le groupe Polaris a des usines en Pologne sur lesquelles ils construisent des quads et des SSV. Mais les motos sont encore faites aux Etats-Unis. Donc, elles viennent des Etats-Unis. Arley aussi, alors ? Ils ont d'autres sites de production. En Inde ? En Arley. C'est les 750. C'est les 750, mais les grosses. Pour l'instant. Sinon, il y a un peu de production en France. Non, mais sur Arley, ça peut changer parce qu'on a vu qu'ils vont sortir un 330 ou un 350 normalement sur l'horizon fin 2020 et qu'en gros, ce sera une moto avec une mécanique Benelli faite chez Kiongjang en Chine. Tu vois, le sens de l'histoire va aussi là-dessus. C'est étonnant. Bon, alors, mais ma question, il reste des trucs. Il y a pas de produits en France ou pas ? Ben oui, c'est ce que je te disais tout à l'heure avec Yamaha. C'est incroyable. A51 dans l'Aisne, à 250 km de Paris, à la louche, toute la gamme X-Max est produite là-bas. Pas des mots, ouais. Au 400, les MT-125, la R-125, XS-R700, Ténéré 700. Pas la MT-07 ? Non. Pas la MT-07, elle est faite au Japon. Mais Traceur 700. Les deux petits 50 qui restent à la gamme aussi, le Neos et l'Aerox. Et donc, c'est des usines ex-MBK, c'est ça ? Ex-MBK, ouais. Voilà, c'est ça. Et donc, ex-Moto-Bécane ? Oui, qui a disparu, mais en fait, cette usine-là, il ne faut pas oublier que ça reste une des plus grosses usines de production de moto en Europe. Waouh. C'est chez nous, les gars. Et il y a Peugeot aussi, les gars. On peut parler de Peugeot aussi, du métro. Et sinon, les autres marques, les Avington et tout ça, c'est pareil, c'est fait en France ou ça ? Ouais, c'est fait en France, mais c'est un peu, c'est un mélange entre la haute couture et l'assemblage parce qu'Avington, c'est un moteur S&S, un super moteur. j'ai eu la chance de rouler sur plusieurs modèles, c'est des vraies sensations. Mais bon, je n'ai pas les chiffres en tête, mais quand ils font 10-12 motos par an en France, c'est le maximum. Je pense qu'avec les normes, c'est de plus en plus compliqué. Alors ils ont réussi à mettre l'ABS dessus, ce n'était pas simple. Alors on sait qu'ils vendent à des collectionneurs au Japon, par-ci, par-là, mais c'est tellement des quantités limitées. Et puis la crainte, c'est est-ce que les prochaines normes, Euro 5 et compagnie, ne vont pas signifier la fin de ces gens-là ? Ça serait triste. Mais il y a quand même un truc qu'il faut dire par rapport à la moto en France, c'est le nombre de préparateurs qu'il y a en France. Il y en a partout en France, dans toutes les régions, il n'y a quasiment pas une ville où tu n'as pas un petit préparateur de bécane. Et ça, mine de rien, ça fait aussi vivre la moto en France et ça fait aussi vivre des gens grâce à la moto en France. Et franchement, ça mérite d'être signalé parce que peut-être qu'on n'en fabrique plus autant qu'on l'a fait par le passé avec des marques hyper prestigieuses et tout qu'on a pu avoir. Mais n'empêche qu'il y a encore de la moto en France, il y a encore des gens qui vivent de la moto en France et ça, c'est vachement important. Et qui sait, il y aura peut-être à nouveau une marque qui un jour va émerger et qui va devenir hyper mainstream, que ça serait une électrique. J'ai envie de te dire qu'on trouve aussi la patte française dans beaucoup de design puisqu'il y a énormément de designers aussi qui sont un peu partout. Chez KTM, chez Ducati. Chez Ducati aussi, ouais. KTM, ça reste l'équerre et la peinture orange mais... Qui règne en maître. Non, chez Ducati, chez Ducati. Chez Granat. Les Svart Kiskan, c'est un français pour les Svart Kiskan. C'est vrai. C'est vrai. Bon, allez, sur ce, les amis, on se retrouve quand ? La semaine prochaine parce que c'est comme ça, on se retrouve tous les samedis avec grand plaisir, bien évidemment. Tous ensemble, ou presque, je ne sais pas dire qui sera la semaine prochaine. Peut-être qu'ils seront punis parce qu'ils n'ont pas sorti le mot qu'il fallait. Bah toi, justement. Bon, bah salut, à dans deux semaines. Salut, à la semaine prochaine. Salut. Sous-titrage ST' 501